Dans le cadre de l'épine calcanéenne, les ondes de choc, bien ou pas bien ? Voilà. L'onde de choc, c'est bien pour casser l'épine. C'est de l'os qui a progressé. Et tu vas casser l'os avec la machine. C'est très bien. Si c'est vraiment ça qui te gêne, eh bien ça va marcher. C'est vrai. Par contre, la question à se poser, c'est comment se fait-il que sur un ligament, il y ait de l'os qui est progressé ? Comment se fait-il que sur du ligament, il y ait de l'os qui se soit créé ? C'est cet os qui te fait mal. Voilà, c'est ça ton vrai problème. Le vrai problème, c'est qu'il faut trouver les postures, les mouvements, le manque de musculature qui t'amenait à changer ta posture, à changer la pression dans ton pied. En gros, pour faire simple, l'épine cacadéenne, elle a poussé là où il y avait une absence de pression. Donc, tu as un pied qui n'est pas bien équilibré parce que tu as peut-être des mollets, des cuisses, un dos qui n'est pas bien équilibré au niveau des muscles. Donc, tu as une posture qui ne convient pas. Ta posture qui ne convient pas fait que tu as une hypopression, pas de pression à un endroit précis qui est toujours le même. Et sur cet endroit-là, il va progresser l'épine cacadéenne qui va après, veut dire, irriter, agresser tout ce qu'il y a en dessous de la voûte plantaire. Donc, bon, pas bon, en fait, ça dépend. Si ton véritable problème, c'est une épine cacadéenne qui a progressé et qui écrase tes tissus, oui, tu vas la casser. Oui, ça va aller bien. Mais par contre, ça va revenir si tu ne changes pas ta manière de faire, de te tenir, de bouger, tes capacités physiques. Et bien ou pas bien, moi, très honnêtement, pour mes patients, il n'y en a jamais vraiment eu besoin. Jamais j'ai conseillé, jamais j'en ai fait faire. C'est vraiment passé par à peu près trois mois de rééducation où on va étirer toutes les jambes, les genoux, les chevilles, les hanches, le dos. Et après, on va muscler les chevilles, les genoux, les hanches, le dos. Et puis, dès que tu retrouves de la souplesse et de la force, que tu remarches normalement, en fait, que tes pieds te tractent en avant et pas que tu t'écroules en avant, tombant en avant et puis tu rattrapes le fait de tomber, que c'est vraiment tes pieds qui te tirent, que tu peux garder le dos creusé. Que tu es une épine cacadéenne avérée à la radio ou pas, ça ne change plus rien parce que le fonctionnement de ton corps, de ton pied, de ta voûte plantaire est tout à fait correct. Donc, si vraiment tu as une épine qui est monstrueuse, qui est hyper grande, ah fais-le, dans tous les cas fais-le. Même la rééducation, même mes méthodes à moi, ça ne marchera pas. Par contre, si elle est toute petite, fais une bonne rééducation comme il faut, souple, fort et marche normalement, entretiens-toi, tu verras que tu n'auras plus aucun problème, tout va bien se passer.